Pour ceux d'entre vous qui partent en vacances en dehors dans l'Hexagone, il y a d'autres désagréments que les bouchons. Le moustique-tigre est désormais présent dans une soixantaine de départements. Et attention, car il peut véhiculer des maladies comme la dengue ou le chikungunya. C'est pourquoi certaines mairies ont décidé de lutter contre l'insecte. À Escalquins, près de Toulouse, le reportage de notre correspondant Benjamin Péter. Ça devient insupportable pour eux. Ils ne pouvaient plus manger dehors, aller dehors avec les petits, se balader. C'est un poison dans la ville, l'été de tous les habitants d'Escalquins. Alors le maire Jean-Luc Tronco a mis en place tout un plan d'action. D'abord sensibiliser les habitants, puis traiter les cours d'eau avec des bactéries qui s'attaquent aux larves. Et enfin installer tout un maillage de bornes dans la commune. Des pièges qui reproduisent la respiration humaine pour attirer les moustiques et les aspirer. On a fait une première expérience en installant une borne dans les jardins de l'EHPAD. Ça avait permis de tuer plusieurs milliers de moustiques. Donc on en a acheté la première année une quarantaine que nous avons installée chez des particuliers. Et cette année nous en avons acheté également sept. Et nous avons complété ça également par des pièges larvaires. La ville a investi 50 000 euros dans ce plan. Si la plupart des habitants voient une amélioration, ça n'autorise aucun relâchement. Cyril qui était en vacances est à nouveau envahi malgré ces deux pièges larvaires. J'étais dans l'Ilande, j'avais oublié ce que c'était que les moustiques. Et là je suis en train d'arroser. Et là c'est yes, je viens d'en tuer deux ou trois sur moi. C'est à peine arrivé. C'est assez catastrophique. Les pièges fonctionnent, vous les voyez ici. On en affrape quelques-uns mais c'est pas suffisant. Alors le plus efficace reste peut-être la prévention, vider ou couvrir tout ce qui pourrait contenir de l'eau puisqu'il suffit de quelques millilitres seulement pour que les larves se développent. A Escalquin, c'est Benjamin Péter, Europe 1. Quelle horreur. Éteignis-moi ça, je vais essayer d'entendre Chopper dans le studio.